Les crises permettent également de démasquer les faux leaders politiques. Les faux leaders, leaders et d'honnêteté. Il était vu dans le point fort que les faux leaders, leaders, médecins, d'honnêteté. Ils ont généralement accès à leur force et à leur direction en entrant dans des raccourcis. Ils sont par exemple des enfants des fondateurs de l'entreprise. Peut-être ont-ils encore trompé les électeurs. Parfois même ils ont payé pour en être là où ils sont. Dans tous les cas, ils ne sont pas arrivés au poste qui est occupé par les leaders. De plus, les faux leaders ont souvent passé leurs intérêts personnels en premier. Au contraire d'un véritable leader qui vit toujours à représenter des intérêts du plus grand nombre et qui recherche un intérêt commun ou une solution collective au lieu de poursuivre un intérêt patrimoine. Lorsqu'une situation de crise surmène, de ce dernier aspect, il est mis en avant dans un premier temps. Un faux leader cherchera d'abord et avant tout à se protéger et à protéger ses intérêts face aux menaces. Il n'essaiera pas de proposer une solution qui provoquerait au plus grand nombre et surtout pas une voie qui aurait diminué à ses propres intérêts. De décisions impopulaires ou choquantes. Les prises sur les plus graves et suffisent souvent de décisions impopulaires ou désagréables pour certains recteurs de la sortie. Si, par exemple, il y a une crise économique où l'on découvre que la meilleure façon d'en s'en sortir est de baisser les salaires des cadres supérieurs, il est clair que ces derniers ne seront pas satisfaits de cette décision. Plus même, en cas de crise sanitaire, il peut être nécessaire de réclindre certaines activités. C'est précisément ce qui s'est passé en 2020 et 2021. De nombreuses personnes qui sont opposées à ces mesures pour diverses régions. Cependant, du point de vue de la protection de la majorité, cette mesure est dans l'intérêt de tous. Seul un frais libre est capable de prendre ce tas de décisions. Il n'est pas si préoccupé par sa courte de popularité, mais plutôt par la résolution du problème de la France. Ce qui pide ce critère est le bien-être de la majorité des gens et il traite l'incompréhension ou le fait comme une décision de son temps. Les faux leaders, en revanche, prennent souvent des décisions, ont le seul but qui a été à trouver. Intérêt personnel et magnifique. Le nombre des gens, notamment les hommes politiques, font un usage intensif de la majorité de la majorité. Leur objectif est de prendre ces décisions qui leur sont favorables d'essayer sans croire aux gens qu'ils achètent des décisions qui proposent à la majorité. Ils cherchent à maintenir une forte image. Ils savent que, bien souvent, il n'y a pas de sortie immédiate aux crises. Il n'y a pas de sortie immédiate aux crises. Il n'y a pas de sortie immédiate aux crises. Les faux leaders agitent le critère de chacun au sein et bien sûr, ils commencent à se dire à propre chose. Cependant, il sait qu'il sera pour émettre à tous ses intérêts et sûrs. Le pourquoi indécisent les actions vis-à-vis de la propagande. On observe alors récemment les médecins suivants. La promotion d'infos optimistes. Les faux leaders cherchent à limiter plus pratiques et plus de la part des cadres, des cancers et de l'opposition. La déinformation. Les données liaisées, même si elles sont fraises. Ainsi, au lieu de dire que 20 000 personnes sont mortes, il parle de 20 000 autres personnes qui ont été sauvées au bout de l'église. Les mesures choquent, même si elles sont inévitables. Plutôt que de chercher un décès d'origine, il préfère des actions qui suscitent beaucoup d'émotions. Au final, il n'y a plus de spectacles avec le projet. L'âme, les autres, il est déconstant. Quand ces faux leaders ne réclament rien au problème, il y a un moment où cela devient évident. C'est alors qu'ils attractent une évidence externe de la démocratie. Les faux leaders font beaucoup de décès parce qu'ils détiennent le pouvoir, mais ils n'ont pas usage qu'à leur propre avantage. Peu importe le pouvoir occupé, il n'y a pas d'une personne, la passion ou la bête par l'aide. Les leaders sont reconnus par leurs actions, par leurs désignements et politiques, ils n'ont pas, et non par les affaires et les apparences qui peuvent accompagner. Beaucoup à tous mes avecリ Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501